Salut à tous bienvenue pour un nouveau numéro de paris et gagnant peut-être le dernier numéro de de l'année quand même parce qu'on arrive le 16 décembre les fêtes arrivent je sais pas si avec ben on se retrouvera la semaine prochaine ou sinon peut-être entre noël et le 1er janvier il y aura du y aura un peu de honte qui aura repris normalement en LFH il y aura aussi le comment on appelle ça le le boxing day il y aura peut-être des choses à dire on verra on verra en tout cas programme chargé assez chargé quand même aujourd'hui on va revenir sur le mondial féminin j'espère que vous nous avez suivi parce que on vous avait parlé des favoris les favoris sont soit en rendez vous pour les demi on a du foot avec la ligue 1 on a du rugby on a de la ligue des champions j'ai même pas dit bonjour à ben pardon salut ben j'attendais j'étais là bon ok il va se faire un monologue les dames non bonjour à tous bonjour davien non mais ça me faisait marrer j'étais en train de rigoler il y avait pas l'humain ok quand est ce qu'il va me dire bonjour j'ai oublié de dire bonjour à ben parce qu'on s'est parlé un petit peu avant et du coup je t'ai déjà dit bonjour non mais c'est pour ça ça t'a perturbé un peu ouais c'est ça c'est ça bonjour à tout le monde bonjour ben voilà on y va on va aller tout de suite dans le bas dans le land ball parce que nous on aime bien le land ball et puis il s'est passé de belles choses comme je l'ai dit on vous avait donné norvège favorite france favorite on avait aussi qu'ils aient le danemark on avait mis une petite option sur la sur la russie 3 sur 4 c'est pas mal benoît quand même en quart de vue en demi-finale écoute c'est pas mal après honnêtement voilà il ya pas eu de surprise donc non on peut pas dire que c'était très compliqué pour l'instant à prédire l'espagne étant la quatrième équipe qui joue à domicile mais honnêtement pour moi c'est un bon bon cran en dessous les trois autres donc quand tu vois leur parcours voilà parcours assez facile non ça va être intéressant on va en parler avec un un france danemark ou les deux gardiens de brest ça se tirait la bourre là c'est énorme comme match avec voilà on va on va en discuter autant il ya une rencontre assez équilibrée autant il y en a une très déséquilibrée on va parler tout de suite par celle qui est déséquilibrée comme ça ça va vite norvège espagne bon alors attention la norvège à 1 0 5 et 7 50 pour l'espagne il n'y a pas grand suspense franchement je vois là en aucun cas l'espagne passer quoi c'est voilà ils auront fait ils auront fait un beau parcours peut-être peut-être par contre en cas de en cas de défaite peut-être qu'une troisième place par contre peut se mettre peut se mêler là dedans parce que bon bah voilà sont chez elle il peut y avoir un sursaut le danemark ou la france ça dépend danemark ou ou france ça dépend comment on va aborder ce match mais mais bon voilà moi aussi je les mets quatrième mais ça peut être ça peut être un sursaut d'orgueil on verra voilà la norvège qui a été quand même très 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 impressionnant elle a eu un match nul contre le contre la suède la norvège c'est quand même des machines c'est costaud c'est franchement il ya elles sont là où on pensait elles ont le couteau entre les dents pour laver pour laver les JO c'est voilà on les connaît il ya morgue qui voilà qui est là qui plante des buts à grechtat la petite pépite elles sont tous là elles font le taf aucun souci pour pour elle alors bien sûr contre les pays bas tu gagnes que trois buts ouais d'accord même parce que l'on fasse c'est les bas bas de mémoire c'était le troisième ou quatrième favori même si l'on n'y croit pas on l'avait dit oui mais voilà donc mine de rien ça c'est un peu plus compliqué la suède elles font 30 30 nous pour ceux qui n'ont pas suivi on était à 15 15 à la mi-temps entre la suède après justement et d'ailleurs ça confirme ce qu'on avait dit c'est que la france elle a un gros réservoir de joueuses avec un certain niveau que les autres équipes n'ont pas mais la différence est faite en deuxième mi-temps parce que les suédoises elles étaient moussées physiquement et c'est ce qu'on vous avait dit en fait avec le nouvel règlement où tu peux faire du turnover du turnover voilà dont on maintient toujours un niveau quand les autres équipes à part peut-être la norvège est pour ça que aussi elles sont favorites où elles ont aussi des joueuses qui ont un niveau moyen plus haut que la moyenne justement voilà donc non pour l'instant pas de surprise j'ai bon la norvège espagne on va pas y faire 15 ans dessus par contre je dois avouer que france danemark même si je crois beaucoup à la france et je pense qu'on a on a les armes pour voilà le problème au vendre et tu sais très bien c'est pas toi que je l'apprends c'est que une gardienne peut tout changer maintenant laura gloseur contre la suède elle n'a pas fait un arrêt non elle n'a pas fait un arrêt tu regardes les stats je crois qu'elle n'a pas fait un arrêt en première mi-temps de malade donc tu as mis d'harleux forcément quand tu as la chance d'avoir deux bonnes gardiennes quand tu as une qui passe à travers tu as l'autre qui peut qu'elle a fait quelques arrêts décisifs nous ont permis de prendre l'âge au danemark il y a sandra toft qui pour moi est ultra régulière moi j'ai un méthode trois mondiaux oui tu as d'harleux tu as d'harleux tu as la gardienne de la de la norvège et puis tu as toft les voilà les trois millionnaires du monde et l'éno a pris sa retraite et tu mettais les nôtres dans à l'époque voilà et le problème c'est la deuxième gardienne du danemark est pas mal aussi pour avoir gardé elles ont deux très bonnes gardiennes écoute si on a encore une gloseur qui passe à travers que d'harleux fait le tas enfin ça peut jouer vraiment à voilà au niveau des gardiennes et le match peut tourner comme ça mais je donne un avantage à la france mais vous verrez enfin si jamais on perd ou si un match nul à la fin du temps réglementaire donc qui fait qui vous fait perdre les paris si vous prenez des victoires en sec de la france par exemple bah voilà faut regarder je vous dis tout de suite du côté de la gardienne du danemark parce qu'elle aura forcément fait des prouesses vite fait les côtes du france danemark 1 50 pour la danemark a maintenu la 7 ce que je voulais rajouter aussi c'est que en défense on est sacrément bon quand même en en repli défensif en en atta en comment en agressivité on a pris très très peu de buts certes il ya eu les arrêts des gardiennes mais mais on met quand même vraiment une pression énorme sur les attaques adverses pour moi c'est vraiment notre point fort la défense chez nous bah c'est parce que tu as regardé les stats mais france danemark c'est meilleure défense contre meilleure attaque c'est ça c'est ça donc en gros moi je dis que en sport on gagne grâce à la défense voilà c'est pour ça voilà je nous mets devant pour moi on n'est plus costaud on a un banc plus fort voilà j'ai juste cette question là des gardiens parce que nous on la voit très souvent à brest jouer toft et quand on vous sort dans un beau jour et quand on vous sort tout bah t'as beau être balaise en face voilà mais bon la question on m'a posé la question on m'a posé la question est ce que si on n'a rien pris on peut prendre france un moi je vois même du 1,60 parce que par une web des fois il ya un bug ça peut-être ça peut-être donc ceux qui ont pris france norvège de toute façon ils ont la norvège en finale et que si c'est le danemark le danemark va laisser tellement d'énergie puisque la norvège à mon avis ça va être plus facile le danemark va laisser tellement d'énergie contre la france que de toute façon norvège danemark la norvège va à coeur du tournoi à l'heure actuelle elle est à 1,30 la france elle est à 3,25 le danemark est à 4,20 et l'espagne à 5,50 ben oui mais c'est parce que pour 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 les boom makers la norvège déjà en finale mais bien sûr oui c'est pour ça que l'on est à ce niveau là ouais ouais bah après ouais je sais pas la façon si vous n'avez pas pris ce retard ouais moi j'y parie parce qu'il peut y avoir une surprise à ce moment là mais vu que nous on a pris france norvège pour moi la norvège battra le danemark après donc voilà ceux qui ont france norvège vous êtes très bien vous allez pouvoir regarder les matchs et je vous cache pas que si c'est norvège france en finale bon ben vous prendrez une petite pierre ou je sais pas ce que vous voulez mais vous regardez les matchs peinard qu'il arrive ça fera des sous à la fin et moi je vous conseille pas de parier pour l'une ou pour l'autre parce que ça va pas se jouer ça va pas se jouer à beaucoup parce que il y a on m'a fait remarquer qu'effectivement alors hier avant les avant les demi-finales tu alors tu avais france gagne le tournoi dans le temps réglementaire à 7 la france ouais sur paris roue avant les avant les quart de finale pardon ouais ouais ok non mais je trouvais ça énorme mais je comprenais pas l'intitulé en fait je comprenais pas si s'il y avait match nul en finale et qu'après la france gagné j'avais des doutes je pense que ton pari était perdant parce que eux ils parlaient de temps réglementaire donc s'ils incorporaient justement les matchs nuls alors que la france était à 5 pour gagner le tournoi d'habitude ben là effectivement la côte monte à 7 si tu considères que comment j'allais dire il peut y avoir match nul tu vois enfin voilà donc forcément mais donc voilà pour le hand écoute voilà on est voilà notre avis ceux qui nous ont suivi vous êtes plutôt pas mal pour l'instant voilà on continue bon il y a la coupe de france ce week-end donc on va passer pour moi en tout cas ouais moi aussi j'avoue que je suis pas très très emballé par la coupe de france voilà ligue 1 ligue 1 il y aura une journée de ligue 1 ça sera mardi et mercredi tu as vu des choses toi ben oui j'ai vu des choses c'est pas que je suis chauvin parce que j'ai mis mon coeur de côté parce que ok on va vous parler de brest brest s'est pris 4-0 chez nous mais je vais vous expliquer on s'est pris 4-0 chez nous contre montpellier c'était des circonstances bizarres parce que c'était notre ancien entraîneur qui entraînait montpellier l'ancien entraîneur montpellier des orcaillants qui entraînait brest donc c'était un peu bizarre montpellier a eu 4 chocadrés 4 buts voilà et chardonnay notre pièce maîtresse que ceux qui suivent un peu mosquato je reconnais il a sorti une belle il a sorti une belle hier ah c'est bien je peux écouter mais tu n'as pas vu et ils ont vite fait pour dégraisser ils ont dit ouais est-ce que vous croyez qu'un jour chardonnay marquerait un but en ligue des champions si on change de club possible à brest non à brest non je te dis tout de suite ça sera pas possible on ne le sera jamais mais donc chardonnay en défense centrale a beaucoup manqué à brest il a été suspendu pour 3 il sera là donc on va re-solidifier tout ça on restait sur 6 victoires d'affilée record du club et on restait sur 17 matchs d'affilée en ayant marqué un but et on n'en a pas marqué autant vous dire qu'à 3 je pense qu'on va reprendre notre bonne habitude pour moi on en caissera peu et on va au moins en marquer un donc à 3 j'estime que brest en droit au nobet qui doit faire une jolie côte je pense à 80-90 voire 2 parce que brest à l'extérieur là je vois que sur paris web c'est 2,85 donc honnêtement j'aime bien même la double chance qui doit être pas mal voilà c'est pas parce que j'ai eu chemin mais c'est juste que j'efface le match brest-montpellier je l'efface parce que voilà chardonnay n'était pas là donc toutes nos statistiques défensives comme je vous ai dit c'est tellement une pièce importante que les statistiques avant le match tu les prenais tu les jetais à la poubelle ça ne servait à rien en fait parce que tu as mis brassier qui a eu 3 et qui est complètement passé à côté de son match donc et c'est ça qui est important de connaître les compos d'équipe un peu les joueurs donc moi je partirai sur ce que je viens de vous dire un DNB ou un N2 me paraît assez intéressant je dois prendre un point à 3, 3 c'est pas non plus des foudres de guerre même si on commence aussi à tirer la langue mais voilà Fèvre aussi passer un peu à côté contre Montpellier je pense qu'il aura cœur de revanche et à mon avis en Coupe de France on va faire tourner parce qu'on joue contre le stade Léonard ou je sais pas quoi ouais il va faire jouer les mecs en manque de temps de toute façon il va remettre ton line je pense pour rester à la Coupe de France il s'en fout un peu on dirait oui on n'a jamais été une équipe de coupe non mais c'est pas ça mais c'est surtout qu'on n'est pas bon en coupe donc l'actionnaire si on perd contre le stade Léonard ça fera mal très bizarre voilà pour le match moi que j'ai repéré je pense que tu en as si si ouais ouais c'est ça il y avait pour corroborer 3 c'est 4 rencontres remportées sur ces 17 derniers matchs sur la même période 9 revers et 3 nuls 16 buts marqués et 25 encaissés tu vois donc tu sens déjà Brest lui a obtenu 6 victoires lors de ces 18 derniers matchs 6 partages des points 6 défaites et le dernier match donc Montpellier où ils en ont pris 4 donc déjà tu vois il y a 4 buts pris lors d'un match t'as aussi une cote qui peut être sympa les BTTPS non non justement sur 3 j'irai pas non c'est plus non non c'est plutôt 3 n'encaisse pas de buts non à un 19 donc ça veut dire que Brest marque un but non pardon vas-y excuse moi non excuse moi vas-y après je vais rebondir sur quelque chose continue Brest marque un but gros à un 20 donc tu peux le combiner peut-être avec autre chose mais ton DNB me plaît bien moi j'aurais été là dessus aussi mais t'as aussi cette possibilité là que Brest marque un but à vain que tu peux combiner avec autre chose pour finir mes cadeaux de Noël je mets un billet sur la double chance de Brest parce que je vois plus faire un match nul que gagner tu vois ouais ouais moi aussi et on verra non par contre pourquoi j'étais en train de faire comme un gland non c'est pas ça mais c'est que quand je me projette sur la première journée de championnat de janvier que vois-je que vois-je là bien oui vois je vois moi je vois pas Bordeaux-Marseille hé hé Bordeaux le fameux match de l'année que tout parieur attend Bordeaux-Marseille avec Marseille qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis 20 et quelques depuis depuis mais on 25 ans alors là on pourrait se dire ouais mais cette année Marseille Bordeaux-Marseille Marseille Marseille ils vont gagner ben on se dit ça tout le temps et ça fait je crois depuis 1987 je sais plus enfin c'est énorme que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux et je vous annonce une cote par exemple de Bordeaux en double chance à 1.65 hop ouais ben non mais tu vois ce que je veux dire euh je voilà 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 donc ce match là nos télés sur les tablettes toute série c'est clair que toute série s'arrête un jour mais là franchement tous les ans je vous le dis tous les ans je mets un billet sur soit Bordeaux-Dronobet soit Bordeaux-Double chance autant vous dire que vu l'effectif de Bordeaux cette année le Dronobet bof mais la double chance écoute Bordeaux ils sont tout à fait capables de Bordeaux cette année c'est que 3 victoires mais c'est 8 nuls et 7 défaites donc c'est un petit peu l'équipe c'est un petit peu et à la maison ils n'ont gagné qu'une fois ils n'ont fait qu'un nul et ils ont perdu 4 fois ils ont perdu contre le PSG là-dedans ils ont perdu contre Brest mais ils ont fait 2-2 par exemple le dernier match Bordeaux-Lyon bon voilà Lyon aujourd'hui Marseille on va dire que ça se vaut donc cochez-le c'était le cadeau c'était le cadeau de Noël de Paris et Gagnant cette année on vous a repéré le match Bordeaux-Marseille franchement cochez-le tous les ans quand le calendrier sort mettez-vous un petit astérix voilà parce que peut-être que cette année la série va se terminer mais depuis que Paris et Gagnant existe tous les ans je vous le dis tous les ans je le dis en fait et depuis que que la radio ou la chaîne existe ça fait quelques années je peux vous dire vous avez pris un joli billet oui c'est vrai il n'y aura pas la canne n'aura pas commencé c'est plus tard ah non mais alors ça pareil moi j'ai pris mecs décent parce que pour moi je m'étais dit quand janvier ils vont tous à la canne mais la question c'est la canne aura-t-elle lieu avec le variant Omicron et tout apparemment dans les tuyaux ils se posent la question et là ça changerait tout tu vois tu vois comme je te dis et François s'il écoute il sera d'accord parce qu'on en parle souvent en match de foot j'explique on est l'un derrière l'autre au stade on était parti là-dessus mais là si Metz garde ses joueurs qui ne vont plus à la canne en barren mais je suis désolé moi ça me change totalement ce que j'avais imaginé donc comme quoi des impondérables que ce soit une pandémie un truc peut vous modifier un pari rentable que vous avez pris c'est vrai c'est vrai sur cette journée je n'ai pas grand chose il y a Saint-Etienne-Nantes est-ce qu'il y aura les sursauts les sursauts de Saint-Etienne avec la nomination de Duprat bon moi je dirais on ne sait rien du tout Duprat il l'a fait 8 fois bon ok est-ce qu'il peut le faire de je ne sais pas moi je ne trouve pas si dégueu que ça l'effectif de Saint-Etienne c'est un très bon effectif bien sûr j'ai beau regarder c'est vrai que j'ai beau regarder je me dis mais attends c'est pas mal quand même Amouma Cazerie et j'en passe déjà c'est des mecs là déjà pour moi il y a un petit peu de matos je ne dis pas que c'est le c'est sûr c'est la équipe du championnat mais mais voilà ah ben j'étais en train de regarder je voulais vous trouver Saint-Etienne ne descends pas mais en fait il n'y a pas il parle de recruter il y a Hilton écoute moi Hilton 44 balaises ouais mais en tant que monsieur de défense l'expérience et tout je me dis je me dis why not alors il y a un truc je suis en train de regarder ce qui est possible de faire Saint-Etienne là Saint-Etienne actuellement a 17 buts tu as plus ou moins de 38 buts et demi à 1.75 sur Paris en web la question est est-ce que je ne connais pas assez est-ce que Dupras il a plutôt une stratégie à aller d'avant ou à bétonner derrière ça j'avoue que je ne sais pas mais c'est typiquement c'est typiquement le type de pas bétonner contre bétonner contre c'est comme ça voilà mais si c'est comme reste bétonner contre nous on en marque des buts donc le 38 et demi la question c'est aujourd'hui il y a 17 buts est-ce que Saint-Etienne dans les matchs qui restent de la saison peut marquer 21 buts et demi donc 22 buts tu as dit comme ça tu dis bah ouais il reste mais mine de rien ça fait ça fait 1 but par match ouais donc un draw no bet Saint-Etienne Nantes là déjà sachant que Saint-Etienne de 55 3,31 matchs nuls Nantes à 2,85 2,55 un draw no bet ça du ferait du 1,80 un truc comme ça tu le prendrais toi déjà ouais ouais non un draw no bet pardon excuse moi oui bah pour tenter le coup du fameux choc psychologique même si j'avais lu des études que ouais c'est pas forcément prouvé ce choc psychologique c'est une croyance en fait c'est une croyance bien ancrée mais c'est vraiment qu'une croyance d'ailleurs il faudrait que j'essaye de retrouver la chose et de vous prendre 2-3 minutes pour vous le dire qu'est-ce qui en ressort effectivement il y a quelqu'un qui avait analysé ça surtout les changements d'entraîneur ouais comme on avait parlé l'année dernière je me souviens ah bah voilà je me souviens que j'avais déjà discuté que c'était pas c'était pas vrai vrai après sur un match sur peut-être le premier match bah tu te dis ouais le mec il arrive les joueurs vont être voilà un draw no bet peut être intéressant à quatre mains sur Saint-Etienne ouais mettez pas votre maison mais mettez pas votre maison mais mine de rien ouais mine de rien pourquoi pas sachant que ce qui est chiant c'est que Bouanga a eu un rouge donc il est suspendu à Mouma il est blessé voilà donc Mouma et Mouma que je considère quand même comme deux joueurs importants à Saint-Etienne ça me fait chier parce que t'enlèves déjà deux mecs qui sont pour ces titulaires voilà après en face Nantes je peux en prononcer je suis Brest je peux pas dire grand chose mais écoute voilà si tu vois la chose comme ça pourquoi pas ouais en fait tiens pour info j'avais vu ça j'ai regardé un petit peu quand il a repris quand il a repris des équipes au cours de saison Duprat Duprat notamment quand il a sauvé Toulouse 1,8 1,8 1,8 1,8 qu'il a pris de moyenne sur sur la fin de saison tu vois c'est quand même pas mal combien de matchs il avait fait avec Toulouse il a dû faire 10 ou 12 journées entre 10 et 12 journées 1,8 pour prendre 1,8 ça veut dire que tu plantais au moins un but par match donc voilà pourquoi pas après choc psychologique vous y croyez vous y croyez pas après après allez voir le nombre de buts franchement allez voir je ne me suis pas encore penché dessus on peut en discuter en commentaire vous allez sur Paris en web vous allez sur Ligue 1 et sur un peu les paris les paris long terme et pour toutes les équipes vous avez tu vois Brest on a marqué 25 buts Brest est-ce qu'on marquera plus ou moins de 50 et demi et honnêtement c'est bien parti pour moi on ne va pas continuer comme ça on est en sous-régime donc pour moi moins de 50 et demi ouais je ne vois pas marquer autant de buts en deuxième partie de saison qu'en première moi non non plus tu vois il y a des choses comme ça je ne sais pas le PSG ils sont à 38 il y a plus ou moins de 85 et demi je ne sais pas il y a des trucs je pense Monaco ils sont à 27 buts c'est plus ou moins de 62 et demi c'est-à-dire qu'ils considèrent que Monaco ouais après Monaco est en dedans en ce moment en fait il faut regarder les équipes en sur-régime et en sous-régime suivre le Mercado aussi parce qu'il peut y avoir des choses voilà la Cannes aussi qui peut jouer aussi donc ouais il y a beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup d'infos là je pense qu'il faut il faut regarder ça quand on saura si la Cannes aura lieu ou pas à mon avis pour moi il y a un truc de malade quelle équipe marquera le plus de buts ils sont à égalité à 25 buts chacun Lyon à 1,40 Marseille à 2,50 c'est fou putain c'est fou la différence qu'ils considèrent que Marseille est en sur-régime et que Lyon est en sur-régime ce qui pour moi n'est pas faux pour moi c'est pas faux mais voilà moi j'aime bien les trucs comme ça qui s'appartent c'est un peu d'ordinaire parce que derrière ils ont beaucoup plus de mal à côté ça les bookmakers forcément c'est plus simple pour eux de compter un match sec que de compter un Paris qui va encore avoir 19 matchs ou 20 matchs non mais voilà ceux qui ont du temps à les voir on peut en discuter mais on essaiera dans des côtés un ou deux si vous avez le temps allez on avance Ligue des Champions continue vite fait je vous donne les huitièmes Paris Madrid Sporting Portugal Manchester City Inter Liverpool Salzburg Bayern Munich Chelsea Lille Villarreal Juventus de Turin Atlético Manchester United et Benfica Ajax d'Amsterdam il y a des coups à faire c'est le premier tirage ou le deuxième tirage ça ? Alors là on n'a jamais vu un tirage aussi catastrophique Ah bon ? Soit tu recommandes j'étais en train de le regarder en direct d'ailleurs je vous conseille d'une chaîne que moi je n'ai rien à gagner et à perdre l'adaptation qui monte en puissance ça fait déjà un moment parce qu'il n'y a pas loin de 500 000 abonnés mais c'est la chaîne de Willow je crois que c'est toi dame qui l'a fait découvrir oui Willow Willow W-I-L-O-O allez voir franchement je dis toutes les émissions j'écoute quand je suis sur mon ordi et tout et j'adore voilà donc c'est une petite décaisse pour lui enfin il s'en fout je ne suis rien pour lui je pense mais peut-être qu'un jour je le contacterai on parle peut-être de Paris Sportifs on verra bien ça pourrait être sympa mais voilà j'ai vu ça en live là-bas donc oui dame effectivement ces matchs-là donc moi j'ai un combiné que j'estime sécuritaire de qualification pour l'écart pareil moi je parle de Calif toujours je parle de Calif parce que autant on peut y avoir une surprise sur un match autant sur un aller-retour bon généralement les gros favoris s'en sortent donc j'ai pris du excusez-moi j'ai un chat dans la gorge j'ai pas le Covid mais j'ai un chat dans la gorge j'ai pris Calif du Bayern de Munich à 1-10 multiplié par Calif de Manchester City à 1-10 multiplié par la Calif de Chelsea qui à l'époque était 1-22 ce qui me faisait une cote de 1-48 j'ai pas mis ma maison dessus mais j'ai mis un certain biais un certain nombre de chiffres dessus parce que pour moi à part un météorite je sais pas trop quoi le match ce qui est dingue c'est que le match où je serai le moins sûr c'est Chelsea Lille et en même temps quand j'ai vu que Kanté revenait je me suis dit c'est bon Chelsea avec Kanté mais il a aucune chance voilà parce que Kanté c'est lui qui fait l'appui et le votant déjà Chelsea sans Kanté putain il faisait coltiner mais avec Kanté il n'y a pas photo voilà ce que j'ai fait voilà ce que j'ai pris je crois que tu es d'accord tu ne pourrais pas être d'accord mais voilà après est-ce qu'il y a des coups à faire ailleurs ça je ne sais pas je ne sais pas moi je ne touche pas PSG Réal non non Calif j'en sais rien 1,60 pour Paris 2 pour L'Oréal honnêtement déjà j'ai un peu du mal à mettre Paris en favori mais bon non je ne touche pas Manchester je suis d'accord moi je pense que Liverpool va passer contre l'Inter ouais mais la cote est petite non ? attends je regarde il se fait franchement la cote elle doit être à 1,25 1,30 pour Liverpool c'est faible 1,20 ouais c'est ça et l'Inter de Milan aujourd'hui qui racole en tête de la Serie A même si en Coupe d'Europe ils ne sont pas bons mais c'est en février donc c'est dans longtemps il peut se passer ouais 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 Villareal Juve honnêtement j'ai été très surpris de la qualification de Villareal parce que moi je voyais Atalanta tous les jours se qualifier chez eux donc j'avoue j'ai été assez surpris de ce résultat là mais là Juve je n'arrive absolument pas à lire oh là là c'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils font un jour ils pensent bien je sais je sais mais c'est illisible je n'y arrive pas en fait l'Atletico Madrid je t'avoue que j'ai un petit faible pour l'Atletico Madrid parce que moi je pense que Manchester United c'est tellement surcoté que moi une institution aussi comme c'est une institution Manchester mais une institution avec Simeone à l'Atletico Madrid à une autre petite grisou voilà je pense parce que c'est Manchester United qui est favori pour la qualif je pense que l'Atletico peut nous sortir le Manchester United je pense c'est super chiant à jouer l'Atletico Madrid de toute façon oui ça a toujours été une équipe chiante et puis Manchester United est tellement capable du pire comme du meilleur que ben oui c'est ça donc là si on met du couteau sous la gorge je prendrais la qualif de l'Atletico Madrid et Benfica Ajax très ouvert écoute ouais parce que ok t'as l'heure qui fait des choses incroyables à l'Ajax mais Benfica ils sont quand même sortis de la poule avec Barcelone et d'ailleurs ils ont collé 3-0 Barcelone je crois ouais ouais en même temps Barcelone c'est pas trop de référence cette année c'est Depay le meilleur joueur bon tu peux te poser la question mais voilà donc on vous a donné un truc sûr après je vais rajouter des choses vous rajoutez des choses mais en tout cas voilà sur ce qu'on voilà sur ce qu'on partirait voilà aller en part rugby je suppose parce que là il y a plein 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 de trucs alors rugby là c'est la merde avec le covid c'est la grosse grosse merde pour la coupe d'Europe il y a voilà il y a plein de covid un petit peu partout non c'est c'est fou les wasps ils en ont plein donc à Toulouse la cote est 1-0-0 super non franchement c'est j'adore la coupe d'Europe de rugby il n'y a pas de soucis mais le covid il te rabat les cartes d'une force j'avoue que sur cette journée là je préfère je préfère laisser passer parce que on va dire du jour au lendemain tu peux te retrouver je ne dis pas que la moitié de l'équipe out il y a tout qui change donc c'est compliqué c'est compliqué donc il y aurait je suis obligé d'attendre la compo et je ne l'ai pas enfin je ne les ai pas les compos on est que jeudi on aura vendredi voilà c'est ça pour mettre un contexte je n'ai pas envie de vous de vous induire en erreur parce que parce que je n'ai pas tout sous la main pour pour voir ça j'ai encore besoin de prendre de l'information pendant 24 heures voir à peu près où sont les équipes mais ça tombe tout le temps quoi ça tombe tout le temps donc là par exemple la dernière info qui vient de tomber c'est plutôt une très bonne nouvelle mais c'est Colby voilà depuis bien longtemps il va rejouer avec Toulon ah ouais ça c'est quand même ça a été un un des meilleurs joueurs du monde ok il joue contre les zèbres Toulon zèbres c'est du lâcher mais voilà tu as qu'est-ce qui est tombé dernièrement encore comme truc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre il y a des cas à Montpellier il y a des cas il y avait une partie de l'équipe du Munster qui était bloquée en Afrique du Sud ce qui ne s'est pas empêché de mettre une branlée à l'extérieur je ne sais plus chez qui chez Wasp le week-end dernier ce qui était un peu ce qui était un peu une surprise parce que les Wasp étaient cotés à 25 le Munster à 3,5 tiens retenez quelque chose ne jamais jouer contre le Munster même si le Munster la moitié de l'équipe c'est des jeunes parce que l'académie du Munster c'est un peu comme au Barcelone à l'époque c'est-à-dire qu'ils sont habitués à jouer d'une certaine façon donc même quand vous êtes jeune et que vous vous intégrez une équipe avec la moitié de pro en gros vous connaissez tous les fondamentaux et vous arrivez à aller battre les Wasp je crois plus d'une vingtaine de points ça a été un peu la belle surprise donc voilà là je ne préfère pas si je peux vous dire que Toulouse va mettre une énorme branlée ce week-end contre qui ils jouent déjà Toulouse Toulouse ils jouent contre les Wasp ils vont leur mettre une énorme branlée mais le cut il est déjà à moins 35 c'est pas non plus la sécurité ils vont se relâcher ils arrêteront de jouer donc non désolé je sais que d'habitude il y a du rugby mais c'est pas joué ouais t'es là ouais je suis là je t'écoute ok donc voilà pour moi voilà bon bah je crois qu'on a été assez complet bon on a été un petit peu coupé sur la fin Beno on n'a pas on n'a pas tout entendu ah ok pardon mais non mais j'avais rien à dire en fait j'ai rien donné comme pari donc vous avez rien perdu voilà c'est un peu ça ouais ouais ah oui je voulais dire aussi par hasard vous êtes abonné à l'équipe j'ai lu un dossier super intéressant sur les déboires des tennismans français alors franchement c'est des articles super intéressants qui expliquent un peu le pourquoi du parcours de certains français par exemple je trouvais l'explication de Garcia très 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 intéressante vous regardez il y a donc ça parle de mon fils ça parle de tout de gasquet de tout ça de voilà pourquoi on n'a pas un joueur qu'il soit dans les 15 ou dans les 20 premiers mondiaux quand même qui sont plutôt autour de 50 voire 75 voire plus loin pour certains je vous invite si vous êtes abonné à l'équipe vous allez sur le site et vous allez voir il y a des articles très très intéressants voilà ça c'est juste pour la culture personnelle j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça sympa je t'invite à lire Ben je suis sûr ça va t'intéresser Ben écoute pas de soucis pas de soucis pas de soucis envoie-le moi je vais t'envoyer ça ben voilà on va se quitter là-dessus on va vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël voilà et puis on va se retrouver peut-être entre entre Noël et le 1er janvier on verra ce qu'on a d'intéressant à vous proposer on espère que la France va nous faire quelque chose de bien c'est ça pour rendre voilà on a le droit d'être chaud quand même même si on fait des paris donc voilà Ben bonne journée à toi et puis on se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Paris Gagnant salut à tous ouais vas-y j'espère avant Noël on essaiera de nous faire un petit cadeau allez salut à tous ouais ok ça marche allez ciao parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif c'est parti on m'appelle c'est parti au on Sous-titrage ST' 501